Bonjour, un petit tuto rapide pour vous montrer la mise à jour de mon panneau Soft Skinning. Mise à jour pour CS6. Pour rappel, dans Photoshop CS6, maintenant au niveau des préférences et de l'interface, vous pouvez changer la couleur. Ce que fait ici mon panneau, c'est qu'il tient compte de ça grâce à la mise à jour de Configurator 3 sur le labs.adobe.com qui maintenant, lorsque vous compilez avec cette nouvelle version, vous donne ceci automatiquement. Donc voilà, juste pour le rappel, ici, un des avantages d'avoir refait le panneau. Ensuite, comme vous le voyez, j'ai fait un peu de cosmétique. Si on vient dans le mode pas à pas, pour rappel, le but ici était pour moi de montrer que si on est professeur, on peut, sur des méthodes qui sont complexes à enseigner, à acquérir, qui appellent des notions aussi complexes, tels que, par exemple, les modes de fusion, tels que les masques, etc. Eh bien, il peut être intéressant de faire un petit panneau qui est un pas à pas. Ici, vous voyez, 11 étapes. Il suffit de suivre les instructions. Vous avez des informations, ce qu'on appelle des infobulles, par-dessus. Et la personne, l'étudiant, peut apprendre en refaisant plusieurs fois dans cet ordre. Une fois qu'on a appris, on a la possibilité de revenir dans le mode avancé. Ici, ce que j'ai fait, moi-même, quand je démontrais ce panneau, il y avait des fois, la typographie était toute petite. J'ai fait maintenant des grands bordeaux. Donc, c'est une petite modification d'interface qui permet de tout de suite voir, grâce aux chiffres assez gros, ici, où j'en suis, dans les étapes. Voilà, juste pour le rappel, ce panneau, les 11 étapes sont résumées ici, dans cette partie. Il suffit de cliquer ici, sa structure, ça prépare le fichier. Quand on fait du lissage de peau, il faut être à 100% de la peau. On ajoute un flou qui va nous faire disparaître le côté granuleux, ici, que l'on aperçoit, même s'il restait flou. Je viens ici, maintenant, cliquer pour finaliser. Il a fait pour moi ce qu'il faut, ici. C'est-à-dire qu'il a dupliqué, il a changé les opacités, il a mis les éléments. Je réinitialise, ici, mon nuancier, ma couleur de premier plan, pour être sûr d'avoir du blanc. Et ensuite, je viens venir, je vais venir, ici, lisser la peau. Bien entendu, vous pouvez activer la pression pour doser un petit peu sur votre masque. Juste pour le rappel aussi, lorsque, ici, je viens d'automatiser, contrairement aux états de pas à pas, où je laisse la possibilité à chacun de venir lui-même régler le flou dans les tons sombres et dans les tons clairs. Ici, ça a été fait pour vous automatiquement. Donc, j'ai mis un bouton qui vous permet d'aller automatiquement sur le bon calque et de venir retravailler, ici, les opacités, sans avoir besoin de passer par le panneau calque, de faire des essais, etc. Donc, juste pour le rappel, ça permettra d'adapter les réglages. Et puis, on peut revenir au masque directement. Ça évite, ici, de faire des allers-retours. Autre chose, et c'est encore du rappel, ce n'est pas nouveau, si je voulais enlever, par exemple, ces grains de beauté, un petit bouton ou autre, je rappelle que je fais ceci avec Configurator, donc je ne suis pas développeur, donc je ne peux pas mettre de conditions. Donc, si jamais c'est la première fois que vous voulez retoucher, aller à l'intérieur de l'autre boutique, retoucher, vous cliquez sur ce bouton. Pour les autres fois, si vous avez déjà édité, vous pourrez cliquer sur celui-ci. Donc, ici, ça crée pour vous un calque, ça sélectionne le bon outil. N'oubliez pas d'échantillonner tous les calques, ici, dans votre outil correcteur, vu qu'il s'agit d'un calque transparent pour l'instant. Vous faites vos modifications, etc. Voilà. Et vous venez simplement enregistrer et fermer pour revenir à l'original. Voilà, ça y est, c'est fait. Pour le rappel aussi, j'avais mis un bouton enregistrer, si vous voulez écraser cette image. Enregistrer sous vous permettra bien entendu de garder votre original. Et si vous travaillez en studio, eh bien, c'est en toute logique le même modèle, donc le même grain de peau, la même lumière. Donc, les valeurs que l'on a mis ici et que l'on a mis ici sur le flou, eh bien, sont les mêmes. Donc, dans ce cas-là, faites un enregistrer sous pour avoir une copie, et faites remplacer. Donc là, j'ai pris la même photo, simplement, que j'ai retournée. C'est juste pour... Bien sûr, j'ai pris ma tronche pour des questions de crédit. Et merci au passage à Mickaël Chèse, qui a fait cette photo de moi, qui est un de mes collègues. Brillant le bestiau, d'ailleurs. Alors, ici, donc, vous voyez que du coup, le flou n'est pas bon. Donc, bien entendu, quand j'ai fait cette méthode, il faut réinitialiser le masque pour pouvoir repeindre le lissage de peau là où il y en a besoin. Voilà, ça, c'était un petit rappel. Donc, j'espère que ce panneau vous conviendra. N'hésitez pas à m'envoyer des petits mails à colorisation.gmail.com pour me donner vos retours, ou laisser des commentaires sous cette vidéo. Voilà, à bientôt.